Bonjour, et bienvenue pour cette troisième partie de la leçon 48. Au cours de la deuxième partie, j'avais apporté quelques correctifs à ce projet et nous avions fait un survol des fonctions Setup et Loop. Aujourd'hui, nous allons commencer par la fonction Display-Bad Joystick. Le rôle du premier bloc d'instruction de la fonction Display-Bad Joystick est de créer cinq caractères spéciaux pour l'afficheur LCD2 à partir de ces cinq tableaux de type Byte présents dans l'entête déclarative. L'instruction suivante affiche un titre en entête de LCD2. Le rôle du dernier bloc d'instruction est d'afficher ces cinq caractères spéciaux sur l'afficheur LCD2. Pour ce faire, j'utilise la fonction LCD Print Center, qui contient entre ces parenthèses l'index du caractère de type char contenu dans l'instruction String, qui se charge de convertir le type char en string pour être affiché comme du texte, suivi du numéro de l'afficheur LCD2 et de la ligne sur laquelle je souhaite que ce ou ces caractères soient affichés. Jusqu'à maintenant, les fonctions Setup, Display-Bad Joystick et Loop expliquent clairement ce que l'on voit présentement sur les trois afficheurs qui attendent une action extérieure pour passer à autre chose. C'est ici, dans la fonction FN-Bad Joystick que passent toutes les commandes externes reliées au joystick, et Kim va nous les présenter une à une. Ah oui, vraiment ? Bien oui, pourquoi pas, après tout, c'est ton travail de recherche ? D'accord, je commence. Tout d'abord c'est important de savoir que cette fonction est la toute première fonction appelée en boucle par la fonction Loop. Ce premier bloc d'instruction, on connaît déjà son rôle. Ça fait rien, réexplique-le dans tes mots. D'accord, la fonction Digital Read BTN Select lie la valeur numérique de la broche 2 à laquelle le bouton Select est connecté. Comme cette broche a été initialisée par la fonction Pin Mode comme étant une entrée qui tire vers le haut par le paramètre Input Pull-Up, sa valeur par défaut est égale à 1. Les entrées numériques ne connaissant que deux valeurs, soit 0, soit 1, la valeur de la variable Select Value est égale à la valeur par défaut lorsque le bouton Select n'est pas pressé et passe momentanément à 0 dès qu'il est pressé. Les deux fonctions suivantes utilisent la fonction Analog Read pour lire la valeur analogique des boutons horizontales et verticales. Par défaut, c'est-à-dire si aucun de ces deux boutons n'est pressé, les valeurs lues sont égales à 512. Ces valeurs analogiques sont stockées respectivement dans les variables Horizontal Value et Vertical Value. En pressant sur le bouton Vertical O, cette valeur passe de 512 à 0. Il en va de même pour le bouton Horizontal Gauche. En pressant sur le bouton Vertical Bas, cette valeur passe de 512 à 1023. Il en va de même pour le bouton Horizontal Droit. Ainsi les variables Select Value, Horizontal Value et Vertical Value deviendront des valeurs de référence qui seront utilisées plus loin pour commuter vers une action précise. Excellent, c'est très bien détaillé. La ligne d'instruction suivante, la fonction Delay contenant la valeur de 500 millisecondes, est utilisée pour ralentir l'exécution du programme. Ce délai marque une pause d'une demi-seconde à chaque boucle de la fonction Loop. Elle a pour rôle de ralentir la lecture des boutons du joystick. Sans ce délai, les pages du menu défileraient trop rapidement lorsque l'on presse le bouton Vertical. La valeur de ce délai est raisonnable. Si on doublait ce délai à 1000 millisecondes, les pages défileraient deux fois plus lentement au rythme d'une ligne par seconde en maintenant le bouton Vertical pressé. Depuis le début, le programme attend que l'on presse sur le bouton Select pour poursuivre son exécution. En fait, c'est le commutateur Switch Start dans la fonction Loop qui attend que la valeur de Start passe de False à True. Comme la variable Select Value ne connaît que deux valeurs, j'ai pensé utiliser un commutateur Switch utilisant la valeur de Select Value et deux cases. La case 0 qui exécute son bloc d'instruction lorsque le bouton Select est pressé, et la case 1, qui correspond à la valeur par défaut de Select Value lorsqu'il n'est pas pressé. Cette approche est fonctionnelle, mais elle peut être simplifiée. Je ne vois pas comment. Voilà, je t'explique. Tu as choisi d'utiliser un commutateur parce que Select Value peut connaître deux valeurs. La valeur 0 lorsque Select est pressé, et la valeur 1 lorsqu'il est relâché. Oui, c'est logique. Logique peut-être, mais superflu. Dis-moi, à quoi sert la case 1 ? Je vois. Comme elle n'a pas d'instruction à exécuter, je devrais la supprimer. Je te suggère une autre approche plus concise. Je t'écoute. Comme la valeur de Select Value est égale à 1 par défaut, tu remplaces le commutateur Switch par une structure de contrôle conditionnel IF, et tu supprimes les deux cases ainsi que tout ce qui est inutile. D'accord. J'essaie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as raison, cette approche réduit considérablement le nombre de lignes d'instruction. Tu peux poursuivre en nous expliquant ce bloc d'instruction ? Ce bloc d'instruction est exécuté à chaque fois que le bouton Select est pressé. La première instruction utilise la fonction LCD Print Center pour afficher la représentation graphique du bouton Select au centre de la troisième ligne de l'afficheur LCD 2 pendant 300 millisecondes. Suivie de la fonction LCD 1, 2, 3 Clear, qui vide les trois afficheurs. Et se termine en changeant la valeur de la variable Start, de False à True, ce qui lance la suite du programme. Très bien. Passons maintenant au commutateur Switch Vertical Value. Le commutateur Switch Vertical Value réagit au bouton Vertical et il contient trois cases parce que la variable Vertical Value peut connaître jusqu'à trois valeurs analogiques. Soit la valeur par défaut 512 si aucun de ces boutons est pressé, soit 0 si le bouton Haut, qui est pressé, ou 1023 si c'est le bouton Vertical Bas. Le bouton Vertical permet de naviguer dans la liste des sous-menus de haut en bas et de bas en haut, tandis que le bouton Horizontal navigue dans les menus de gauche à droite et vice-versa. Le déplacement dans les sous-menus se fait grâce à la valeur de la variable Compteur-Bavé. Si on presse le bouton Bas, la variable Compteur-Bavé s'incrémente de 1 à chaque pression ou à chaque boucle si le bouton Bas est maintenu pressé. Si on presse le bouton Haut, la variable Compteur-Bavé décrémente de 1 à chaque pression ou à chaque boucle si le bouton Haut est maintenu pressé. Cela explique bien le rôle des cases 0 et 1023. Mais que vient faire la case 512 ? La case 512, c'est la valeur par défaut du bouton Vertical lorsqu'aucun de ces boutons n'est pressé. Elle ne contient aucune instruction. Si elle n'a aucun rôle, que fait-elle là ? Je vois. Donc, je peux la supprimer ? Oui, et il en va de même pour la case 512 du commutateur Switch Horizontal Value. Voilà, c'est fait. Maintenant que la fonction FnJoystick a été expliquée et que la fonction suivante peut se passer de détail, passons à la fonction Fn-BasSelect-BasMenu. La fonction FnSelectMenu est très simple. Elle est appelée chaque fois que l'un des boutons horizontales est pressé. Lorsqu'elle est appelée, le commutateur Switch Compteur H se réfère à la valeur de la variable Compteur H et commute vers la case 1 qui appelle la fonction Menu Principal ou la case 2 qui appelle le Menu Secondaire. Par défaut, au lancement du programme, la valeur de la valeur de la variable Compteur H est égale à 1, donc c'est la fonction Menu Principal qui est appelée dès le départ. En pressant le bouton Horizontal droit, la valeur de Compteur H passe de 1 à 2 et le commutateur Switch Compteur H commute vers la case 2 et appelle la fonction Menu Secondaire, tandis que le bouton Horizontal gauche ramène à la fonction Menu Principal. Ceci expliqué, les fonctions FnMenu Principal et FnMenu Secondaire fonctionnent exactement de la même manière. Les seules différences c'est que les commutateurs se réfèrent à la valeur de la variable Compteur V et réagissent au bouton Vertical. Qu'il y a autant de cases que de pages de sous-menu. 10 sous-menus pour le menu Principal et 6 pour le menu Secondaire. Après tous ces éclaircissements, je termine cette troisième partie. Au cours de la quatrième partie, nous allons aborder les fonctions BIP et Alarm. Comme ces fonctions utilise le buzzer au piezo de WalkWe, je pense qu'il serait bien d'en connaître davantage à ce sujet car ce composant est là pour rester tout au long de l'évolution de ce projet. Entre-temps, nous allons supprimer toutes les instructions concernant la représentation graphique du joystick. En plus de n'être qu'un délire d'étudiante pour son propre plaisir, toutes ces instructions sont inutiles pour les leçons à venir. Ces instructions ne font qu'alourdir le programme et consomment de la mémoire inutilement. Peut-être inutiles pour les leçons à venir, mais elles m'ont quand même permis de renforcer mes acquis en révisant la leçon 11, et je trouvais que c'était une belle occasion pour ajouter un peu d'action au bouton joystick. Je comprends, et c'est une très belle initiative de ta part. Ceci dit, s'il te reste des zones floues concernant les fonctions que nous avons explorées, n'hésite pas à poser des questions en passant par les commentaires. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre, soit par les commentaires, soit au cours de la prochaine leçon. Cette leçon m'a été très instructive, et nous espérons qu'il en a été de même pour toi aussi. Si oui, tu connais déjà ces consignes pour nous encourager à réaliser d'autres cours d'initiation à la programmation Arduino ? En espérant vous retrouver bientôt, merci de votre attention. Merci et au revoir. Easy Weekend Project